M. Jean-Michel Cédéau disait, en parlant de vous, « La réalité, c'est que le développement, c'est ça. » En vous déballant aujourd'hui, Madame Foujandre, la République et moi-même, nous rendons hommage à un parcours d'engagement sans réserve pour le développement. C'est ça, lui, c'est un temps de carrière à des postes imminents. Au service du développement au sein de la Femme mondiale, du ministère français de la population, du ministère français de l'Évidence et de l'agence français du développement, 20 ans de professionnalisme, mais aussi 20 ans, on dirait, de militantisme. C'est également l'institution que vous dirigez, l'agence français du développement, que nous désirons au nom de vous. Cette maison, à la fois institution financière, entreprise publique, agence de développement, qui a su s'élever ces dernières années au long d'un acteur mondial. Une activité de 7,5 milliards d'euros annuelle dans 80 pays comme le monde, en s'appliant sur un réseau de 73 actions, ce qui constitue la moitié de la totalité de l'aide latérale française. Un acteur mondial que vous dirigez, sur le chemin de la croissance de l'élargissement et de la réalisation des résultats au profit des populations françaises. C'est la coopération entre nos pays, France et Magascar, à travers l'entreprise AFD, que nous savions. La longue histoire de l'AFD à Magascar, une histoire riche notamment des infrastructures connues et utilisées chaque jour pour aujourd'hui tous nos compatriotes. entre autres, le barrage de l'Anchese, la distribution du potable dans la capitale, le port de Diego-Sinalex, le marché de Manzang, le barrage de Mécalique, la route de Mécalique, les projets là-à-à-midi, et je pourrais en citer bien. Mais je tiens à souligner que l'AFD est notre partenaire majeur sur le secteur privé. Bien entendu, l'AFD a souvent été co-financier avec d'autres payeurs ou à participer à la récompensation du CERN. Au développement du secteur privé, l'appui à l'essor de la filière de l'O2 tiers, l'accompagnement de la microfinance, le financement d'investissements touristiques, le développement de la garantie bancaire, le financement du premier guichet foncier de la réforme foncière à Gascard, le développement agricole, et notamment l'action de longue durée menée dans la zone de la galotte, ou en promouvant avec détermination et patience les techniques de l'agriculture durable qui, en sept ans, le changement climatique sont au cœur de l'avenir de notre année. Bref, l'AFD a pu montrer, parmi d'autres exemples, qu'elle n'était pas seulement une payeur, mais un partenaire et un nobataire. Le passé est de l'aujourd'hui, mais je suis convaincu que vous voulez faire mieux que vous voulez faire mieux et que vous voulez faire mieux à l'avenir de ces chers. Mon pays se tourne vers l'avenir, en ce que, mais un. Avenir qui dépendra d'abord de la volonté de tout l'agraison de se prendre en main, et notamment ses dirigeants. Mais je sais que je veux compter, que le pays peut compter sur ses partenaires en l'AFD, qui n'est pas seulement un noyeur, mais un partenaire pour pouvoir. Une opportunité d'échange couvert, franc et poignard. Et je terminerai le propos sur un petit clin d'œil et une petite note de nostalgie. Nous sommes nombreux, c'est mon caractère des anciens, d'être des anciens du Seigneur. Avoir connu l'AFD en France, de l'intérieur, comme un lieu d'échange, d'expérience, de contact internationale et de passion entre les deux. Nous en sommes fiers, et j'en suis fier et en suis heureux aussi. Vive le partenariat à l'AFD, vive l'alimentation fraternelle à l'AFD. Je vous remercie pour votre travail.